Générique Mais c'est quoi le code de l'iPan ? De plus en plus de français se tournent vers des médecines parallèles. Arnaques, business, réelles solutions, qui sont ces nouveaux médecins ? Tout de suite un reportage d'Adrien Lalev et Sébastien Stark. Homéopathie, naturopathie, acupuncture ou encore sophrologie, bienvenue dans le cabinet de Nathalie et Mélanie qui ont décidé de proposer une alternative à la médecine traditionnelle. Il faut leur tailler ici. Ah, que c'est tendu ! Alors n'hésitez pas à varier les plantes pour votre mal de dos, c'est pas dangereux. Il y a de la sauge, il y a violette, il y a aussi coquelicot, il y a même un peu de basilic et là on a l'impression de manger une salade. On travaille dans la bonne humeur. Ah ça oui, ah ça oui. C'est vrai que j'ai l'impression de me sentir mieux là. Voilà, c'est normal. Par contre, ils sont plus ma bouche. Ah oui, ça par contre c'est les orties monsieur. Il va mieux là. Disons que c'était après un voyage en Thaïlande qu'avec Mél, on a découvert une nouvelle approche de la médecine, ça c'est sûr. C'est extrêmement spirituel. Exactement, c'était après une énorme gueule de bois, une full moon party, qu'un gentil monsieur est venu nous masser les mains avec de l'huile d'orchidée. Ah oui. Et là ? Et là plus rien. Plus rien, envolé. Alors que deux heures avant on a pris des doliprane que dalle. Par contre il y a des orchidées. Ah bon, on dit quoi ? Tu vas dire orchidée ? Bien sûr. Mais on ne dit pas que va. Les médecines naturelles sont nombreuses. Alors pourquoi une discipline plutôt qu'une autre ? Moi j'ai eu du mal à me décider. Parce que j'ai quand même un gros background médical. J'ai quand même passé 12 ans à l'hôpital Pignot. C'est vrai. J'étais réceptionniste. Donc j'ai préféré essayer plusieurs disciplines. Alors aujourd'hui je suis homéopathe, ostéopathe, réflexologue, je fais un peu de cuisine et voyante. Allo ? Ça vous permet d'avoir plus de patients et plus de revenus donc ? Ah oui mais attention, on ne fait pas ça pour l'argent nous. Bon après c'est vrai que ça met un peu de beurre dans les épinards. Tu fais une infu épinard ? Non Mel, c'est pas ça. Vous ne me prenez pas la carte vitale ? Ah non surtout pas non, parce qu'on a autre chose à leur proposer. C'est-à-dire 1, les guérir, les délivrer de leur mal et 2, la carte séquoia. La carte séquoia c'est quoi ? C'est 10 pouces de radis acheté ? Non c'est 3 sachets de graines. Mel, qu'est-ce qu'on a dit pour la carte séquoia ? Oh, tu fais une infu séquoia ? Oh, allez, ça va. Et les patients, qu'en pensent-ils ? Ah ouais, c'est bien. Je pense que les français commencent à comprendre vraiment l'intérêt des médecines naturelles. Ah, Matt, il y a encore le gars qui est là pour les finitions thaïlandaises. Oh, c'est pas vrai le porc. Hé, c'est pas à Piending ici hein ? Ah, il commence à manquer kiné. Aïe ! Oh, voilà, j'ai touché le méridien, voilà, voilà. Bouge pas, bouge pas, je la suture. Oh, il faut que je me fasse une infu là. Oh, je vais faire racine de cactus. Fais-moi une... Ah, ça va. C'est très important que le client soit apaisé. Matt, tu peux baisser la pluie birmane ? Oh, pardon. Ah. Je disais donc, on porte énormément d'importance à la salle d'attente. Oui, comme moi je suis plutôt Feng Shui, on a décidé de décorer la salle de manière naturelle, avec des éléments asiatiques ramenés de nos voyages. Mais c'est pas nature et découverte ça ? Parce que j'ai le même dans mes toilettes. Si, mais nous, c'est ramené du magasin de Bangkok. Là-bas, ça s'appelle Narouya et Dekouvrang. Pouge, vous annule votre rendez-vous de teaser. Je fais une infu pissenlit romarin. Fais-moi une. Allez, double dose. Allez, paris-vous. Pour vous, on peut se passer des laboratoires pharmaceutiques ? Non seulement on peut, mais on doit. Mais oui. Et attention, on a une devise. Ah oui. Les antibiotiques, c'est pas pharmaceutiques. Pharmaceutiques ? Ah bon ? Diagnostiques ? Mais je sais. Dans tous les cas, on n'aime pas ça du tout. Puis on est loin des laboratoires pharmaceutiques, mais on se porte. Et puis on ne les connaît pas. Alors comme ça, c'est bête comme chou. Oh, tu fais une infu aux choux ? Allez, ça va. Se passer des lobbies pharmaceutiques, une idée louable. Peut-on y échapper ? En tout cas, Mélanie et Nathalie en ont fait leur cheval de bataille. Oh, génial. On a reçu l'homéopathie, super. Ah, c'est génial. Il y en a des bleus, des oranges, des roses. Oh, c'est bien. Ah, ça mérite une infu, ça. Oh, fumons une. Ça va. Il est fou ? Ça va. Ça va. Il fait des super infus.